Sur la touche, depuis qu'il a été frappé à la tête par le défenseur du Lightning de Tampa Bay, Victor Edman, le 5 janvier dernier, Sidney Crosby a récemment recommencé à s'entraîner, au grand plaisir de son coéquipier, Christopher Letant. On fait des progrès, on n'a pas pris de chance avec, c'est un joueur important de notre équipe, on veut l'avoir 100% au début de l'année. C'est présent pour le camp, c'est encourageant, puis nous autres, en tant que ses coéquipiers, on est là pour le supporter, puis on va juste être là comme d'habitude à chaque année. La blessure du numéro 87 l'a forcée à rater 41 parties en saison régulière et 7 en séries éliminatoires. En son absence, les Pingouins ont été éliminés en première ronde par le Lightning de Tampa Bay. Le coaching staff, les propriétaires, le DG, toute l'organisation, je pense qu'on a des attentes élevées à chaque année pour notre organisation. Puis avoir ces gars-là ou pas, je pense que la barre est toujours haute pour nous. Du point de vue personnel, le défenseur québécois vient de connaître sa meilleure saison, récoltant 50 points, dont 8 buts. Il espère poursuivre sur cette lancée cette année. Je pense qu'on a fait des progrès en tant qu'équipe. Personnellement, j'ai fait des progrès. Je pense que ça va être d'amener ce que j'ai appris, ma maturité, puis d'essayer d'avoir encore une meilleure saison. C'est un style de jeu assez différent. Il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas d'arrêt de jeu. Ça fait que c'est quand même pas un jeu mouvementé comme j'aime le jouer, mais on essaie de se remettre en fond. Si Christopher Letant se dit déçu du départ de son ami Maxime Talbot pour les Flyers de Philadelphie, il se réjouit de l'arrivée d'un autre Québécois au sein de l'organisation, soit l'ancien défenseur du Canadien Alexandre Picard. Pascal Morin, RDS, Amagor. Sous-titrage Société Radio-Canada